Parce que le cinéma c'est de l'art, mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique l'heure des comptes, nouvelle version. On essaye un truc plus humain donc me voilà. On va s'intéresser aujourd'hui à un film qui a fait couler beaucoup d'encre cette année, Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron, qui a porté ce projet d'adaptation des mangas de Yukito Kishiro pendant des années. Sorti en France en février dernier, le film a vite été présenté comme un échec au box-office et un petit désastre en puissance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas et si oui, dans quelle mesure ? On se pose la question et on profite de la sortie en DVD Blu-ray pour faire le point côté business. On va donc par les chiffres, attention. Le budget du film, le box-office mondial, le box-office plus précis côté américain, international et français. Enfin, on fera un petit bilan des chiffres avant de chercher à comprendre pourquoi le film a eu cette carrière et quelles conséquences ça pourrait avoir. C'est parti pour l'heure des comptes pour Alita Battle Angel. Alita a coûté 170 millions de dollars. C'est un budget typique de blockbuster qui se situe entre les 160 millions de Godzilla 2 et les 200 millions de X-Men Dark Phoenix. C'est la fourchette basse des films de super-héros. C'est celle d'un Ant-Man et la guêpe, Suicide Squad, Spider-Man Homecoming ou Captain Marvel. James Cameron n'a pas caché qu'un tel budget équivaut à quand même beaucoup de pression avec beaucoup d'attente pour le studio. Le budget à la base d'ailleurs, c'était 200 millions avant d'être revu à la baisse grâce à notamment des réductions de taxes dans l'état du Texas et la Nouvelle-Zélande. A ce budget officiel s'ajoute le budget marketing, farouchement gardé par les studios, mais hyper important quand on fait les comptes. A ce niveau de blockbuster, c'est un coût qui se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars pour tout ce qui relève de la promo en elle-même et de la distribution. Ce budget marketing peut exploser, parfois c'est plus que le film lui-même comme Jurassic World 2, mais au minimum, Alita donc, il aurait coûté dans les 250 millions entre budget production et budget marketing. Le film a rapporté 404,8 millions de dollars dans le monde. C'est pour l'instant le septième plus gros succès de 2019 devant Shazam ou Pokémon détective Pikachu. C'est très loin des leaders, comme Avengers Endgame ou Captain Marvel, et a priori, le film devrait rester quand même dans le top 20 même s'il y a des films comme Star Wars qui arrivent dans l'année. C'est sans surprise le plus gros succès de Robert Rodriguez, qui n'avait jamais manié un budget aussi énorme. Le premier, Sin City, ça avait engrangé dans les 159 millions dans le monde, et Spy Kids 3, Mission 3D, dans les 197 millions. Pour James Cameron, c'est évidemment très loin de ses succès comme réalisateur, que ce soit Avatar ou Titanic. Et comme producteur, c'est évidemment beaucoup mieux que ce qu'il a fait, comme par exemple Sanctum, qui est un tout petit budget et qui a fait dans les 110 millions dans le monde. Alita Battle Angel est donc un cas à part pour les deux hommes. Au box-office domestique, c'est-à-dire Etats-Unis et Canada, il a rapporté 85,7 millions de dollars. C'est pour l'instant le 15e plus gros succès de l'année, devant Rocketman, et après Comme des Bêtes 2 et Godzilla 2. Mais évidemment, tout ça va changer, il y a encore beaucoup de films qui sortent dans l'année. Ce chiffre, c'est le plus gros problème d'Alita. Le box-office domestique, c'est vraiment le plus important pour les studios américains, qui récupèrent là, plus que partout ailleurs dans le monde. Se planter aux Etats-Unis, c'est un gros frein pour les finances. Alita a encaissé seulement 28,5 millions pour son premier week-end, ce qui est un démarrage très mou. Ça a prouvé très vite l'engouement très limité du public américain. Sur un mois de février qui a vu, par exemple, Black Panther décoller avec plus de 200 millions, et Deadpool avec plus de 130 millions, c'est une douche froide. Dans le reste du monde, Alita a bien plus intéressé. Environ 319 millions à l'international. C'est quasiment 80% de son box-office total, et c'est un déséquilibre énorme, même si c'est de plus en plus courant pour les blockbusters. Le film a surtout marché en France, Coco Reco, 17 millions, en Corée du Sud, 16 millions, en Russie, au Royaume-Uni, dans les 12 millions chacun. Mais c'est sans surprise la Chine qui a sauvé la mise, avec plus de 133 millions rien que là-bas. C'est un chiffre qui est loin d'une situation un peu folle comme celle de Warcraft, où le déséquilibre est encore plus énorme, mais ça rappelle un petit peu la situation de Pacific Rim 2, qui avait encaissé plus d'une centaine de millions en Chine, et à peine 60 côtés domestiques. Ça rappelle aussi un petit peu Ready Player One, avec plus de 218 millions en Chine, et seulement 137 aux Etats-Unis. Hormis des cas spéciaux de coproduction locale comme Venom ou Godzilla 2, un carton en Chine, c'est à double tranchant. La réglementation très stricte ne ramène qu'environ un quart des recettes au studio, qui nuancent grandement les chiffres. Donc le carton d'Alita en Chine, ok, mais c'est vraiment à mettre en perspective. En France, Alita a attiré 2 millions de spectateurs. C'est loin évidemment des 6,7 millions d'Avengers Endgame, ou des 6,6 millions de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? La France est schizophrène. Et c'est même inférieur aux 3,3 millions de Captain Marvel. Alita reste quand même jusque là le 9ème plus gros succès de l'année, devant La Mule ou encore Green Book. Pour James Cameron, c'est évidemment loin, très loin de Titanic et ses 21 millions, ou de Avatar et ses 14 millions. C'est aussi beaucoup plus que Terminator 2 ou Terminator le premier. C'est plutôt proche d'ailleurs d'Alien 2 ou Abyss ou True Lies, niveau film réalisé par James Cameron. Et pour Robert Rodriguez, c'est un record devant The Faculty et Sin City, encore là parce qu'il n'avait jamais manié un budget aussi énorme et donc un film aussi massif. Environ 250 millions de budget, 85 millions et quelques au box-office domestique, 186 millions à l'international et 133 en Chine. Le bilan n'est vraiment pas glorieux pour Alita et c'est pour ça qu'on parle de flop. Le seuil de rentabilité était estimé à environ 350 ou 400, voire 500 selon les sources. Avec à peine 405 millions dans le monde, le blockbuster aura donc évité le désastre, certes, mais avec une telle importance de la Chine et un four au box-office domestique, la Fox a probablement perdu de l'argent sur le film. Et au minimum, c'est loin d'être un bon signal pour une franchise en devenir qui ne cache absolument pas ses ambitions pour au moins une suite, comme l'indique la fin du film. C'est donc pour ça qu'on parle de flop, parce que clairement, Alita n'est pas un succès. Alors pourquoi le film n'a pas tant marché que ça ? La première raison, c'est sûrement que le matériau n'a pas parlé au grand public. Ghost in the Shell a prouvé en 2017 qu'un manga culte adapté en blockbuster à Hollywood, c'est pas forcément une garantie de succès. Vendre le manga derrière Alita au public, notamment américain, était donc un vrai pari, même si l'univers de SF reste un peu familier. Les premières images n'avaient pas aidé d'ailleurs en dévoilant une Alita aux gros yeux qui a beaucoup créé de débats et de discussions, notamment sur Internet. Le bad buzz était déjà là. L'impression d'avoir à faire un film bizarre, nettement moins normal que la plupart des gros blockbusters actuels, pas à ta chaîne franchise qui n'est pas une suite ni un reboot, tout ça a contribué à faire de ce film un truc un peu bizarre que personne n'a vraiment su comment prendre. Pour le public, il y avait donc un vrai pari aussi. Celui de donner une chance à un film qui est autre, qui n'appartient pas à une saga, et que le studio ait choisi de ne pas caster d'actrices connues et d'avoir plutôt des acteurs connus en second rôle, n'a probablement pas aidé non plus. Alita a donc été certainement perçu comme un film de niche. Trop geek pour le grand public, et trop grand public pour ceux qui aiment vraiment le manga derrière le film. Le studio a pourtant mis les bouchées doubles pour vendre Alita. Le film a été présenté par morceaux et niveau promo dans plein d'événements. James Cameron lui-même a fait des vidéos pour vraiment dire au public d'aller voir le film et profiter même d'Avatar pour le vendre. Et c'est là la deuxième raison invoquée, la promo et les choix marketing. A qui Alita devait-il s'adresser ? Insister sur la romance et l'héroïne qui se découvrent pour parler au public de Young Adult et au jeune public ? Mettre en avant l'univers steampunk et les mangas pour séduire les cinéphiles et les connaisseurs ? Miser sur un film qui n'est pas attaché à une franchise avec un tel budget, c'est de plus en plus risqué et extraordinaire. Et avant de blâmer les méchants studios, il faut regarder le box-office chaque année pour voir que le public vraiment n'envoie pas les signaux dans ce sens-là. Cowboy Envahisseur, à la poursuite de Demain, John Carter, Jupiter Ascending, c'est des films qui, même s'ils sont adaptés de matériaux existants et connus, ont été très compliqués à vendre et le public n'a pas été réceptif. N'oublions pas qu'à la base, le film devait sortir fin décembre face à Aquaman et Bumblebee. La Fox et James Cameron ont même décidé de repousser la sortie parce que les estimations du démarrage étaient vraiment très moyennes. On pourrait aussi blâmer la critique, mais là encore une fois, c'est pas un vrai problème puisqu'elle a globalement été mitigée, mais vraiment pas assassine. Première conséquence, la suite envisagée et fortement teasée à la fin semble plus que mal partie. James Cameron a bien insisté sur le fait qu'elle ne saurait lancer que si le public répondrait à l'appel. Et le bilan très mitigé dont on vient de parler indique que c'est plutôt pas vraiment le cas. Un blockbuster à presque 200 millions n'est pas là pour entrer à peu près dans ses frais, c'est là pour apporter de l'argent et dire que le public est ok pour la suite. Et une suite, ça n'est pas là non plus pour retester l'intérêt du public, mais pour surfer sur un engouement et au contraire limiter les risques. Rodriguez et Cameron ont joué le jeu de la promo en parlant des plans pour une trilogie. Et les mangas de Yuki Tokishiro sont d'une richesse folle, donnant beaucoup de matière à exploiter, mais ça n'a pas suffi. Leur achat de tout l'univers Fox par Disney n'aide pas non plus la situation. Le studio de Mickey a commencé à revoir les priorités, quitte à annuler pas mal de projets. Difficile de prévoir ce que Disney fera d'Alita, mais nul doute que ce box-office plus que tiède ne fera pas de cette franchise potentielle une valeur sûre. Pour beaucoup, la seule issue, c'est James Cameron lui-même. Passionné par Alita depuis des années au point qu'il a failli réaliser le film lui-même, il pourrait utiliser Avatar 2 et 3 comme un levier. Si jamais les deux suites qui ont encore une fois été repoussées par Disney il y a peu de temps rencontrées un succès énorme et exposées des records, le cinéaste pourrait gagner un Joker chez Disney. Et c'est peut-être ça la seule option possible pour un Alita 2. Sous-titrage ST' 501